Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va ouvrir le coffret deck du héros légendaire que Konami nous a envoyé, ils ont été super sympas. Alors encore merci à eux, allez faire un tour sur leur site en bas en description et on commence sans plus tarder, c'est parti ! Premièrement on va retrouver sur la face avant 3 artworks de cartes avec marqué deck du héros légendaire, Yu-Gi-Oh ! avec le logo Yu-Gi-Oh ! bien sûr, logo Konami, le copyright. Sur le côté on va retrouver, même chose, des artworks de cartes, le logo Yu-Gi-Oh ! deck du héros légendaire, même chose sur les deux autres côtés avec un petit cercle rouge, voilà. Maintenant on va regarder ce que contient la boîte en détail, on retourne la boîte et voici ce qui se présente, 3 artworks les mêmes qui sont présents au devant de la boîte avec marqué Répandez la justice du duel pendant avec les decks du héros légendaire, alors je ne sais pas pourquoi cette phrase me perturbe, répandez la justice du duel pendant, je ne comprends pas, bon c'est pas grave. Ensuite on verra sur la face gauche du derrière de la boîte, les 3 decks qu'on va retrouver dans cette boîte, le deck héros, le deck nordique et le deck chevalier fantôme. La boîte est entièrement compatible avec toutes les cartes que nous possédons déjà, et bah ça c'est plutôt sympa. De toute façon je m'en doutais un petit peu parce que sinon ça aurait été un peu inutile de jouer un deck comme ça sans pouvoir le modifier. Ensuite on va retourner la boîte et on va l'ouvrir, c'est parti ! Donc voilà maintenant que la boîte est décelée, on va l'ouvrir sans plus tarder, dans cette boîte on va retrouver les 3 decks, le deck héros à gauche, le deck nordique au milieu et le deck chevalier fantôme à droite. Moi je vais commencer par le deck chevalier fantôme parce que je trouve que celui là a un artwork plus joli que les 2 autres, c'est parti on commence ! Donc voilà le deck chevalier fantôme est décelé, on va commencer tout de suite avec la carte link, les chevaliers fantômes de la bardiche rouillée, que je trouve assez belle. Attendez je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez mieux ça, voilà. Alors on commence avec la carte chevalier fantôme de la bardiche rouillée, la carte link qui va être très utile dans ce deck. Ensuite on continue avec les tourbillons jumeaux en carte magique qui est assez forte, les chevaliers fantômes des griffes de la brume en carte piège. Ensuite les Xyz directement, les chevaliers fantômes de l'épée brisée, Numéro 86, champion héroïque, Rongo Mignade, Les chevaliers fantômes de l'ancienne cap, Les chevaliers fantômes des bottes silencieuses, Encore le même exemplaire de cette carte, Les chevaliers fantômes des gants en loque, Avec un deuxième exemplaire juste derrière, Les chevaliers fantômes de l'ancienne cap, Les chevaliers fantômes du casque fendu, En deux exemplaires, Les chevaliers fantômes de l'armure fragile, Les chevaliers fantômes de l'armure fragile, En deuxième exemplaire, Le chevalier Armageddon, Espillon Ulysse, Le furet sauveteur, Le robot impatient, Le chevalier Kagemuka, Cocorico, Illusionniste des fées, Les chevaliers fantômes de lancement magie en plus, En deux exemplaires, Lance des chevaliers fantômes, Trou noir, Monster reborn, Sacrifice inutile, Renfort de l'armée, Éruption des ténèbres, L'épée du brouillard des chevaliers fantômes, L'épée des chevaliers fantômes, En deux exemplaires, L'aile des chevaliers fantômes, En deux exemplaires aussi, Les chevaliers fantômes du voile de l'ombre, Qu'on retrouvera deux fois dans ce deck, Les chevaliers fantômes de la brigandine ombragée, Les chevaliers fantômes des gantlets des ténèbres, Les chevaliers fantômes du bouclier de la tombe, Les chevaliers fantômes du brassard d'avant-bras perdu, Les chevaliers fantômes du mauvais anneau magnétique, Les chevaliers fantômes du mauvais anneau magnétique, En deuxième exemplaire, Ensuite, on passe directement aux cartes X's, Avec les chevaliers fantômes du javelot maudit, Le dragon X's de la rébellion des ténèbres, Le dragon X's du riquemme des ténèbres, Cauchemar Colonie du mal, Thanatos Colonie du mal, Léviard le dragon des mers, Dante Voyageur des abysses ardents, Et c'est fini pour ce deck chevaliers fantômes, On passe tout de suite au deck nordique, C'est parti ! Et donc c'est parti pour l'ouverture du deck nordique, Tout de suite ! Donc voilà, maintenant que le deck nordique est décelé, On va pouvoir passer à l'explication des cartes, Et à la présentation des cartes, Donc on commence tout de suite avec, Gullveig ascendant nordique en carte Link, Than Grisnir bête nordique, Trou noir, Qu'on a retrouvé dans le deck précédent, Dragon de l'ascension céleste, Le dragon corail, Ensuite, on retrouve encore une fois, Than Grisnir bête nordique, Than Gjoester bête nordique, Excusez-moi pour la prononciation, En deux exemplaires, Garmor bête nordique, En deux exemplaires aussi, Gullfaxi bête nordique, En deux exemplaires, Dverg half nordique, En deux exemplaires aussi je suppose, Voilà, Pardon, Gjoss half nordique, Pardon, Bien dis donc, Il est compliqué à prononcer ce deck, Svartal fur elf nordique, Mara half nordique, Mimir ascendant nordique, Pardon, Valkyrie ascendant nordique, Vanadis ascendant nordique, Tyr champion nordique, En carte magie, On retrouve la lumière nordique, Dropnir relique nordique, Dropnir relique nordique, Encore une fois, Le chemin vers Ragnarok, Graal interdit, Lance interdite, Tenue interdite, Monster reborn, La charge de l'âme, Et trunade, Typhon d'espace mystique, Glepnir, Chaine de Fenrir, En deux exemplaires, Pour les cartes magie, Breezingamen relique nordique, En deux exemplaires aussi, Lae Vatayne relique nordique, En deux exemplaires, Gungnir relique nordique, En deux exemplaires, Megingjord relique nordique, L'autorité solennelle, Thor, Seigneur des As, Ou As, Je ne sais pas comment ça se dit, Loki, Seigneur des As, Odin, Seigneur des As, Léo, Le garde de l'arbre sacré, Bilzeus, Des dragons diaboliques, Bills, Des dragons diaboliques, Le dragon de ferraille, Et c'en est fini, Pour ce deck nordique, On passe tout de suite, Au deck suivant, Et voilà tout de suite, On passe au deck héros, Mais tout de suite, On va le déceler, On commence avec, En carte link, Des simers de terreur, Héros extra, Malveillant héros de la destinée, Commandant au disque, Héros de la destinée, Pioche de la destinée, Conducteur de miracle, Héros extra, Dogma héros de la destinée, Plasma héros de la destinée, Le maître de l'effroi héros de la destinée, Malveillant héros de la destinée, Céleste héros de la destinée, Dandie au diamant héros de la destinée, Servant de l'effroi héros de la destinée, L'ange noir héros de la destinée, Dynatag héros de la destinée, Le père sténèbre héros de la destinée, En deux exemplaires, Décideur héros de la destinée, Durev héros de la destinée, Décube, En deux exemplaires, En trois exemplaires, pardon, Brume de l'ombre héros élémentaire, Blazeman héros élémentaire, On retrouve encore une fois, La pioche de la destinée, La destinée supérieure, En deux exemplaires, Prison de la tour de l'horloge, Ville ténébreuse, Changement de masque, En deux exemplaires, La polymérisation, En deux exemplaires aussi, Monster reborn, L'excavation de pierre magique, Terra formation, En deux exemplaires, Une plume de phénix, Signal de la destinée, Moment dé, Terreur éternelle, En deux exemplaires, Défusion, Ensuite, En carte fusion, Donc dans l'extra deck, On passe au soldat dragon, De l'ultime destinée, Ducrépustopique, Héros de la destinée, En deux exemplaires, Dystopie, Héros de la destinée, Dystopie, Héros de la destinée, En deuxième exemplaire, Dangereux, Héros de la destinée, Pardon, Loi des ténèbres, Héros masqués, Anki, Héros masqués, Et c'est fini, Pour ce deck, J'espère que vous avez aimé la vidéo, Si c'est le cas, N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, A vous abonner, A mettre un commentaire, Checker le site de Konami, En première ligne, En description, Car c'est grâce à eux, Que j'ai pu vous faire cette vidéo, Merci, Ciao ! Sous-titrage ST' 501, 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 Sous-titrage ST' 501,